Musique Hello hello c'est Pikami et j'espère que vous êtes en super forme En tout cas moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale Alors vous le savez, j'ai l'habitude de vous recommander des boutiques pour faire vos achats Et donc étoffer vos collections Et justement j'ai une amie qui vient de lancer sa boutique Ebay Le nom de sa boutique est Cartabaf Un mélange entre cartes et le Pokémon Carabaf Je vous mets le lien de sa boutique dans la description si vous voulez jeter un oeil Vous avez 10% offert sur vos achats avec le code XPikami10 Valable dans la boutique Ebay Cartabaf Il vous suffit de taper XPikami10 dans l'espace bon de réduction Au moment de finaliser votre commande Le choix des articles est très étendu et presque infini même j'ai envie de dire Moi je suis toujours intéressée par quelque chose Donc à chaque fois j'en viens à lui dire Ah tu me mets ça de côté, est-ce que tu me mets ça et ça et ça aussi Parce que forcément je suis collectionneuse Et d'ailleurs il y a des choses assez surprenantes, assez insolites Qui m'ont intéressée Que je vais d'ailleurs vous présenter dans cette vidéo J'ai quelques petites choses, quelques petits trésors à vous présenter Il n'y a pas que Pokémon hein Par exemple je me suis offert ce deck Royaume de Lumière, Yu-Gi-Oh ! Parce que vous savez que je suis aussi collectionneuse de Yu-Gi-Oh ! Et joueuse notamment Alors celui-ci je ne vais pas vous l'ouvrir dans cette vidéo Parce que je veux le garder scellé pour ma collection Donc Seigneur Lumière pour ceux qui connaissent Je vous montre quand même l'item de plus près Si vous voulez voir le contenu du deck parce qu'elle en propose encore dans sa boutique Donc voilà également ces boosters Ceux-là je vais vous les ouvrir Que j'ai pris aussi pour ma collection Donc les nouveaux challengers et le jugement de la lumière Il n'y a pas que du Yu-Gi-Oh ! J'ai aussi du Pokémon sur le côté Mais je vais vous proposer de commencer par cette petite ouverture Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas ouvert grand chose J'ai pas eu beaucoup de chance en plus notamment ces derniers temps Donc voilà on va voir si la tendance se renverse avec ces deux petits boosters On a la carte Oracle du héros Ok en carte rituelle du coup Ours, Polushimal, j'aime beaucoup le deck Polushimal Ensuite Armure, Brissam, Samouraï Supralour Les Samouraïs Supralour sont très très cool C'est les monstres qui s'invoquent uniquement en défense Ensuite Mayo, UA Ok, Ibu, Polushimal Donc c'est une carte rare derrière On aura potentiellement peut-être une Foil J'aime beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup l'archétype Polushimal dans cette série Ensuite Brutalité, Yangzing Donc peut-être qu'il n'y avait que la rare Ensuite les Chevaliers Fantômes du Voile de l'Ombre Chevaliers Fantômes j'aime beaucoup aussi Changement Climatique Et Goram, Go-Go-Go Donc les monstres Go-Go-Go qu'on retrouve beaucoup dans Zexal Dans Yogi aux Zexal Très bien Je vais passer au second booster Et après je vais vous présenter toutes les petites trouvailles Que j'ai vues dans sa boutique Donc c'est vraiment une petite vidéo présentation et réception De petits articles qui m'intéressaient Alors Épée, Séraphin, Étoile Ok les Séraphin, Étoile je joue pas tellement Super Défense, Lyo Ensuite Super Défense, Éléphant Achat unique J'ai cru qu'elle était Foil vous savez avec les petites étoiles Comme dans les packs étoiles tout ça Mais pas du tout Ensuite Confrontation avec les Cancrolas Ah trop bien Cancrolamax Tout ça Enfin vous connaissez les Cancrolas très certainement Lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstres depuis l'extraday Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main Si vous le faites Cette carte n'est pas affectée par des effets de monstres qui cible cette carte Wow sympa Ensuite Vague Blanche et Noir Épéiste Robot Archer Poisson Borg Et Super Défense Singie D'accord Bon j'aurais Enfin je préférais quand même la pioche du tout premier booster Et ensuite il y a pas mal de Pokémon Donc je vais garder l'ouverture je pense pour après Et je vais continuer dans le Yu-Gi-Oh Avec ces petites pièces qui m'intéressaient Et que j'avais mis dans mes affaires à suivre depuis super longtemps Toujours sur Ebay bien entendu C'est des petites figurines rétro Celle-ci c'est la série numéro 1 Alors je crois que ça s'appelle les Heroclix Comme c'est inscrit juste ici Je vous avoue que je ne me suis pas trop renseignée sur l'objet en lui-même Mais voilà je pense qu'en tapant figurines Yu-Gi-Oh Vous devez trouver sur son compte Ebay En faisant une petite recherche Et donc il y en a apparemment 55 à collectionner Évidemment on vise le dragon blanc aux yeux bleus Le magicien sombre Pourquoi pas aussi le dragon noir aux yeux rouges qu'on voit au dos Et après voilà Ça c'est vraiment les figurines à viser en priorité J'en ai deux Donc je vous propose de faire les deux Là je pense que c'est l'ouverture facile Alors c'est vraiment rétro Il faut être très tolérant Ah c'est la djinn Monstre de Kaiba Ah bah voilà c'est écrit juste ici La djinn the mystical genie of the lamp La djinn le genie mystique de la lampe Tout simplement En français Ah génial un monstre de Kaiba C'est cool ça Quand même un bon tirage Une bonne pioche d'avoir Un monstre de Kaiba Et donc ici en fait il est sur un socle Et on peut certainement y jouer Avec la carte qu'on a eu Ça c'est qu'on peut attaquer Ça c'est pour se défendre Etc etc D'après ce que j'en comprends Mais par contre je ne sais pas du tout Comment ça se joue Je vous cache pas En tout cas il a 110 de points De valeur de points Ok Donc ça ça doit être pour l'attaque Allez on va ouvrir le second Ce serait tellement épique là Un des trois monstres Oh pas mal Oh cool Et un monstre de Yugi La malédiction du dragon Qui fait d'ailleurs tout le temps fusionner Avec Gaia le chevalier féroce Et qui donne Gaia le dragon champion Oh c'est trop cool Vraiment trop trop bien 124 en points Donc là Hypersonic speed Charge Précision strike Ah c'est super Franchement c'est super Voilà Vous avez un petit aperçu Des figurines à l'intérieur De ces très très anciens Booster figurines J'en ai gardé deux également Pour ma collection de scellés Parce qu'on aime trop se rappeler Les jouets qu'on a pu acheter A l'enfance J'en voyais souvent Notamment les marchands de journaux Aussi à l'époque Bref Donc très contente pour ces deux figurines Trop trop cool On aurait pu tomber sur bien pire Et franchement ces mots sont plutôt Assez sympa et iconique Dans Yu-Gi-Oh Alors ensuite pour continuer Toujours un petit peu Dans les ouvertures Ça je vous en avais ouvert Sur la chaîne il me semble Du moins on m'avait offert Carrément tout un display De stickers Pokémon Comme ça Donc je vais en ouvrir un En espérant avoir le Pikachu Si je l'ai Je pense pas ouvrir l'autre Si je l'ai pas Bah écoutez Je l'ouvrirai Voilà donc il y a toujours Un autocollant foil à l'intérieur D'après ce que j'ai compris De mes souvenirs Parce que A l'époque je me souviens plus trop C'est vrai que ça fait quand même Plusieurs années On a le Magikarp Oh super cool On a Dracolos aussi Et ces petits autocollants Notamment se mettaient Dans un album De stickers Et que j'avais conservé Mais je ne sais plus du tout Où je l'ai mis Allez je vais ouvrir le deuxième Quand même C'est fait pour ça On se fait une petite ouverture En vrai le deuxième Il veut pas du tout s'ouvrir Je fais quoi ? Bon les autocollants Ont volé Littéralement Donc je vais essayer De les récupérer Déjà très contente On a Jessie et James Oh j'aime trop Cette brillance aussi Et là nous avons Alors Mini Draco Trop cool Hypnomade Parasect Oh trop bien On a un petit carapuce C'est très très vieux Ces autocollants C'est vraiment rétro rétro Là on est sur de la nostalgie Taignon Hypocéan Machopper Et J'allais dire Rookups Oui c'est ça Bah oui c'est Rookups La fatigue Et qu'est-ce que je vais pouvoir Vous montrer ensuite Alors là Ce petit jeu Gameboy C'est la version jaune Japonaise Et donc je ne l'avais pas Donc ça m'intéressait trop Et est-ce qu'on testerait pas Le jeu pour voir Ce serait cool Bon évidemment C'est écrit en japonais Oh il y avait déjà une L'aventure en cours Ok On va parler à notre Pikachu Voilà c'est le début de l'aventure Parce qu'il n'est pas encore fou de nous C'est trop trop bien Très contente d'avoir la version jaune Japonaise Puisque bien entendu J'avais que les françaises Ça c'est très cool Ça fait super plaisir Pour ma collection En soi Vous la connaissez La version jaune française Bien entendu Avec l'étiquette Voilà la différence Trop trop cool Vraiment je suis trop contente pour ça Bon donc je vais aller chercher l'autre Parce qu'en fait j'ai Plusieurs versions jaunes Celle-ci je l'avais trouvée Avec une bonne étiquette Et celle-ci c'est celle de quand J'étais petite Donc avec tout mon parcours Toute mon aventure Que j'ai bien sûr pas effacée Que j'ai voulu conserver C'était vraiment le bon temps Allez je vais pouvoir vous présenter la suite J'ai un manga Pikachu Natawake Donc Natawake vous devez connaître C'est le journal au Japon Enfin le magazine au Japon Natawake Très connu Donc là c'est un petit Pikachu birthday J'en ai deux versions différentes La française Et une japonaise comme celle-ci Mais c'est pas issu De ce manga Parce qu'en fait à l'intérieur Vous aviez une carte Avec une page Que vous pouviez déchirer Donc là la page a été déchirée Puisque la carte a été retirée Bien entendu Mais c'est un manga japonais Donc vraiment pour poursuivre Encore une fois Avec la version jaune japonaise Bon même si évidemment Je vais pas pouvoir le lire Mais pour la collection Je trouve ça magnifique D'avoir les mangas originaux Du Japon en fait Bref c'est sensationnel Je suis très contente D'avoir ce petit manga aussi Dans ma collection De Pikachu J'espère que toutes ces petites trouvailles Vous donnent envie de faire un tour Sur la boutique de mon ami Que je mets dans la description Encore une fois Sa boutique ebay Il y a également Ses mangas Natawake Alors ensuite Qu'est-ce que je peux vous montrer Ah oui Alors ça c'est des slide-up Je savais pas du tout Ce que c'était Mais en fait C'est des petits présentoirs Qui ont trois séries différentes Ça date de 98 1998 quand même Donc c'est décoratif Essentiellement D'après ce que j'ai compris Trois séries Celle-ci est issue De la série numéro 2 Et il y a un S Pour secrète Parce qu'apparemment Le Pokémon qu'on va dévoiler A l'intérieur Est une secrète Voilà Parce qu'il y a plusieurs Formats en fait Différent Des slide-up Donc on va dévoiler Le Pokémon sous forme De présentoir décoratif Et ensuite On aura les caractéristiques Du Pokémon en question Alors Je sais plus comment ça se Oui c'est comme ça Oh trop bien Justement C'est un Pikachu Voilà Donc il faut pousser Comme ça Et voilà Et c'est un Pikachu Notre présentoir Avec Pikachu Surfer C'est pour ça Que c'est une secrète Et donc au dos Les caractéristiques Du Pokémon En japonais bien sûr Ce genre d'item On n'en voit plus Alors toujours pour rester Dans le thème Des objets trouvés au Japon Il y a ce jeton Pikachu Que je n'avais pas du tout On le retrouve dans une canette Bien spécifique La boisson Meiji Juice Donc Juice comme Enfin le jus en fait Et Meiji c'est le nom De la canette Je vous mettrai des petites photos En fait pour vous montrer Où se trouvait le jeton Lorsque vous achetiez Cette canette en question Et il y a plusieurs Modèles différents Moi bien sûr C'est le Pikachu Qui m'intéressait Comme vous vous en doutez Et derrière Pokémon Battle HP 85 Et qui vient Exclusivement du Japon Et encore une fois Je vous mettrai Les images Pour avoir la référence Sur plus d'explications Sur ce petit jeton Moi je ne vais pas M'étendre plus que ça Parce qu'on a encore Quelques petits trucs à voir Notamment Une ouverture De Duopack Evolution Alors Evolution Mais il y a aussi Invasion Carmin Nous ce qui nous intéresse C'est les boosters Evolution Parce que Evolution Est partie en flèche Cette année Même ces derniers mois J'ai envie de dire Et du coup Moi même Je n'ai même pas complété La série Evolution C'est pourquoi Nous allons nous faire Cette petite ouverture De Duopack Donc je vous propose De déballer ça Et de voir si on aura Une bonne pioche Donc sachez que Si vous cherchez Des boosters Evolution Vous pouvez en trouver Encore une fois Sur la boutique eBay De mon ami Dans la description Il me faudra un ciseau là Je ne sais pas Combien de fois Je me suis levée Pendant cette vidéo Mais voilà On va pouvoir faire ça Un peu mieux Nous avons le jeton De Metalos Et les 3 cartes promo De Grolem d'Alola Triopicker d'Alola Et Grotadmorp d'Alola Et on va commencer Notre petite ouverture Donc je vais commencer par Non je vais garder Les 2 évolutions pour la fin C'est quand même Ce qu'on préfère Ce qui nous intéresse le plus Je ne sais pas S'il lui en reste beaucoup Honnêtement Des Des duo pack Évolution Comme ça Sur sa boutique Parce que C'est une série Qui est quand même Vachement prisée Ces temps-ci Et qui est magnifique Il faut dire ce qu'il y a Allez on va refaire Un petit zoom C'est plus confortable Magica Nous nourrissons Neuf Un rondoudou Et au co Une énergie Cochinion Gravalange d'Alola Excavaren Un Galiquide en reverse Et Magirev en rare Pour le premier booster Honnêtement Ça me va très bien S'il n'y a rien Dans les invasions Carmin Parce que Ça laisse plus de chance Dans les évolutions Alors dans ce second booster On aura Etourmi Ecrapince Pitrouille Un Tritox Barpeau Une énergie aquatique Diamate Écrimeux Je l'adore Contre son arbre Qui se repose Énergie riposte Un Soluchin en reverse Et Et Kaiser En rare Parfait On va pouvoir passer Au plus intéressant Les évolutions Donc le plus croustillant Avec le Florizar Le méga Florizar D'ailleurs Décidément Je suis constamment dérangée Pendant ce tournage Alors le petit code Je vais le conserver également Et ici Oh un petit toulo Ça me ferait plaisir quand même Sur les deux boosters Ce serait cool Alors on a Onyx Starry Doduo Aspico Mewtwo Matchhopper Une carte dresseur Échange Lien spirituel Tortank Matchoc En reverse La potion Et quoi ? Et quoi 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 ? Bah la rare C'était Mewtwo Et puis en plus Oui ça m'a même pas fait tilt Trop bizarre J'étais ailleurs Ok Bon bah On a eu une rare Qui est Mewtwo Et voyons voir Sur ce dernier booster Le Raichu S'il va nous porter chance Oh bah déjà Il y a un Pikachu C'est forcément bien Vous avez pourtant bien fait tri Ah mais oui Mais oui mais oui mais oui Parce que c'est 1 2 3 1 2 XY Et oui Avec soleil et lune Et épée bouclier Et j'avais perdu l'habitude Donc Pikachu Dodio Ponita Nidoran Otaria Smogo Le Pikachu volant Mais trop bien Mais en rare Mais du coup j'ai encore fait le mauvais placement C'est pas possible Ce n'est pas possible Donc c'est une secrète La 110 sur 108 Trop bon booster Trop trop cool Ensuite Spectrum Waouh Un salamèche en reverse Alors ça c'est super cool Un starter en reverse C'est trop bien Et Et l'amantine en rare Ok Et ben on se rattrape quand même sur La secrète Et sur le salamèche en reverse Et je vais terminer cette vidéo Par ce tout dernier objet Qui est une carte Mais issue d'un jeu de cartes Celle-ci est l'As Avec le germignon Et vous savez que j'adore germignon Donc c'est un starter Que j'apprécie énormément Il fait partie de mes pokémons préférés Et voilà Je trouvais ça sympa d'avoir l'As Avec germignon A vous présenter Qui est donc issue d'un jeu de cartes Pokémon japonais Et donc Voilà Le Lugia derrière Qui est sublime Lugia en plus Qui est mon légendaire préféré Donc génial Génial C'est une carte que je vais laisser Bien protégée Sous son top loader Et que je vais ajouter dans ma vitrine Comme ça Pour ma petite collection D'objets insolites Alors il existe aussi Les Pikachu bien sûr Qui sont les Jokers D'ailleurs j'ai pris des photos Des deux boîtes Des jeux de cartes Je vais pouvoir vous les afficher Dès à présent Pour que vous vous rendiez compte De quel paquet de cartes Est issue Ces cartes à l'unité Du coup Très très bien Voilà pour toutes ces trouvailles Une vidéo très complète De plusieurs choses à vous présenter Alors généralement Les boutiques que je vous recommande Ne sont pas des boutiques eBay Ce sont des boutiques Soit physiques Soit sur des sites Mais c'est vrai Que je ne vous parle jamais Des vendeurs eBay Chez qui j'achète Et j'achète énormément sur eBay Je ne peux que vous la recommander Puisque je la connais Personnellement Depuis des années Et surtout Dites moi dans les commentaires Si vous avez trouvé Votre bonheur Sur cette boutique Si vous avez l'intention de commander Et si oui Si vous avez été satisfait Bon ça en vrai J'en doute absolument pas C'est obligé que oui Mais voilà N'oubliez pas surtout De vous abonner à la chaîne Très très important Pour ne pas rater les prochaines vidéos A mettre un petit pouce bleu Si vous avez aimé Cette petite présentation Et ce genre de vidéos Un petit peu différentes Je vous fais plein d'énormes Pics à bisous Prenez soin de vous Et je vous dis A très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501